Europe 1 matin, Bruce Toussaint Les petits mots de nos dirigeants politiques repérés par ce fin limier de Laurent Guimier. C'est maintenant, c'est tout est dit. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, une mini-trêve hollywoodienne dans la campagne. Tout arrive car tout le monde est sous le charme de Jean Dujardin. Nicolas Sarkozy, le premier sous le charme de l'accent de Jean Dujardin. 7h30 de RTL, Sarkozy en VO non sous-titré. Jean Dujardin, immense acteur. Puis en plus, il est fantastique parce qu'on comprend très bien son anglais. Il faut le féliciter vraiment. On a envie de parler anglais avec lui parce qu'on comprend absolument tout quand il parle. Et l'effort qu'il a fait est exceptionnel. Ça va d'un peu non ? Un petit peu, ça va d'un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors quand je dis mini-trêve, j'exagère. Beaucoup de remous sur le web depuis 24h. Après les propos de Mme Vallaud-Belkacem, porte-parole de François Hollande qui a rapproché Nicolas Sarkozy de Berlusconi et Poutine. Le monsieur finance du candidat socialiste Jérôme Cahuzac était dans ce studio il y a quelques minutes. Europe un matin, 8h22, que les gros salaires lèvent le doigt. Nicolas Sarkozy est fasciné par l'argent, on le sait. Mais il n'a pas le niveau de fortune de M. Berlusconi. D'ailleurs, peut-être le regrett-il. Mais en tout cas, il n'a pas ce niveau-là. On peut penser ce que l'on veut de Nicolas Sarkozy. Mais il est démocrate. Je ne suis pas certain que l'on puisse qualifier M. Poutine de démocrate sans émettre quelques réserves. Donc je n'aurai pas d'ici là. Et entre les lieutenants des principaux candidats, la campagne fait des étincelles. Oui, niveau clash, on a été très servi ce week-end. Débat télé samedi midi entre le PS Jérôme Guedj et Henri Guénaud, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Écoutez, ça s'est enflammé quand le socialiste a qualifié d'indigne le débat sur l'identité nationale de 2009. 12h40, France 3 Île-de-France. Guénaud en pleine tempête. Vous voyez, moi je ne me laisse pas piétiner. Mais c'est pas si portable à la fin ! Je peux parler, oui ? Mais monsieur Guénaud, il faut savoir... Vous ne me laissez pas finir ma phrase. Il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. Alors, Henri Guénaud vient de réagir sur Radio Classique à l'instant. Il dit, ça n'est certainement pas la bonne attitude. Il ne faut jamais se mettre en colère. Ça ne fait pas avancer le débat. Dans toute campagne, il y a de l'humanité. C'est la mienne qui s'est exprimée. C'est un peu à l'image du ton de la campagne. C'est un peu ça. C'est assez direct. Alors, jeudi dernier sur France 2, vous le savez, les amateurs de catch ont été déçus. Quant à eux, Madame Le Pen a refusé de débattre avec monsieur Mélenchon qui était sur le plateau. Mais le papa de Marine monte sur le ring. À 83 ans, Jean-Marie Le Pen a des fourmis dans les jambes. 18h25 hier soir, France Inter. Le Pen prêt pour le dernier combat. J'attends monsieur Mélenchon dans un débat. Où il veut, quand il veut. Nous allons l'organiser. Très bien. Voilà une excellente initiative. Et je vais lui retirer son caleçon. Il va retirer son caleçon. Mais c'est du catch. Ce sont les règles du catch, Bruce. Enfin, vous l'avez peut-être entendu vendredi soir. La porte-parole de Nicolas Sarkozy s'est faite avoir dans Europe 1 soir, question d'un auditeur à Nathalie Kosciusko-Marizet. Quel est le prix d'un ticket de métro à Paris ? 4,50 euros. Et non, c'est 1,70 euros. Lui a répondu Nicolas Poincaré. Gros buzz tout le week-end. Cette question, c'est pourtant la question piège que doivent préparer tous les candidats. Il y a la baguette aussi. C'est un grand classique. Je pense que la baguette, maintenant, elle doit savoir. Alors, elle s'est justifiée hier soir à la télé. 18h50. BFM TV. NKM la veut. La vérité, tout simplement, c'est que le ministre des Transports ne prend pas tous les jours le métro. La question du prix du ticket de métro au détail, c'est un peu une question pour touristes anglais. Parce que quand vous êtes francilien et que vous prenez très souvent les transports, en général, vous avez un pass Navigo, une carte imaginaire et vous n'achetez pas le ticket de métro au détail. En tout cas, pour NKM, il est loin, très loin, le dernier métro. Bravo, merci beaucoup Laurent Guimier. Au revoir.